Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce numéro spécial du BTP Engagé. On est en direct de BatiMath, voilà on l'entendait tous depuis deux ans, du 30 septembre au 3 octobre. Et ça y est, on y est et aujourd'hui on va vous parler d'un numéro spécial aussi qui me tient à cœur, d'un sujet qui est important. C'est comment accélérer la décarbonation du bâtiment en créant un start-up studio. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Pierre Leroy aujourd'hui qui va nous expliquer tout ça. Mais avant toute chose, Pierre, comment vas-tu ? Je vais bien en cette heure matinale. Voilà, donc on fait l'ouverture et voilà, et Pierre il a créé, il a co-créé avec son associé One Maker Nation, un start-up studio dédié à accompagner les start-up de la décarbonation. Il va vous raconter ça, il est également président de la French PropTech. Et puis je vais te laisser te présenter parce sinon moi je raconte toute l'histoire et ça ne sera pas intéressant pour les gens qui nous regardent. Quoi te dire ? Écoute, effectivement il y a 18 ans avec mon cher partenaire Yann, on a créé une entreprise qui s'appelait Énergie Perspective et dont la vocation était de massifier la rénovation énergétique en France en proposant de la technologie. Parce qu'on a tout de suite vu en 2007 qu'il manquerait cette brique essentielle si on voulait passer à l'échelle sur cette thématique-là. Et puis on a eu pas mal d'aventures, on a été élu start-up green tech européenne selon le cabinet de Lloyd, n'est-ce pas ? Ensuite on a relancé une plateforme B2C qui s'appelait Easy Glue, qui a été rachetée. Et puis dans l'intervalle on a aussi créé un mouvement qui s'appelle French PropTech, que tu disais que j'avais le plaisir de présider. Et on a rencontré beaucoup beaucoup d'entrepreneurs depuis 2018 et on a observé qu'il y avait un vrai manque sur le marché de la ConstructTech, de la PropTech, peu importe. Tous les mots qui finissent en tech et où il y a de l'habitat du bâtiment. Exactement, en tout cas il manquait clairement une plateforme de ressources technologiques pour permettre à ces acteurs-là finalement de passer à l'échelle vite et d'avoir des ressources pour pouvoir exécuter et délivrer une entreprise qui tienne la route et qui réponde au sujet de la décarbonation. Et donc, fort de toutes ces expériences-là, depuis trois ans, on a itéré autour d'un modèle qui s'appelle effectivement OMN, comme One Maker Nation, qui va bientôt changer de nom d'ailleurs. Oh, je l'aimais bien OMN ! Oui, on en reparlera à la fin d'année. Et dont l'objectif est clairement... Mais je veux par contre l'exclu sur le BTP Engagé. Ça marche, écoute, je viendrai te faire cette... je répondrai à présent. Mais l'objectif, c'est clairement d'apporter une plateforme de ressources, on va dire, d'accompagnement pour les fondateurs et puis les dirigeants. Parce qu'on sait très bien que faire une boîte, c'est compliqué. On passe quand même par des étapes. Quand on démarre, il faut être avocat, il faut être RH, il faut être tout en fait. Commercial et puis la R&D effectivement qui coûte très cher. Recruter des bons ingénieurs, ça coûte très très cher. Et tu mets du temps finalement. Et finalement, quand tu crées ton entreprise, tu as souvent une expertise forte sectorielle. En tout cas, c'est souvent ce qui va te permettre de mettre le pied à l'étrier. En revanche, tous les à côté peuvent te faire perdre énormément de temps dans l'exécution de ta vision. Et donc l'idée, c'est d'apporter une plateforme où nous, on va être capable d'apporter des ressources financières, RH, produits, des ressources technologiques. Parce qu'on a depuis 15 ans créé une database et tout un tas d'algorithmes et de ressources qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite finalement dans l'exécution du projet. Et donc c'est ce qu'on a commencé à designer, cette plateforme OMN pour accompagner des entrepreneurs qui souhaitent décarboner le secteur et qui ont besoin d'un environnement pour pouvoir le faire. Donc ils viennent chez nous pour être accompagnés, financés et disposés de ressources technologiques. C'est absolument génial. J'ai l'impression qu'il faut presque juste l'idée pour venir vous voir. Quelle est la taille et le stade de développement des entreprises que vous allez accompagner ? Alors écoute, on a appris depuis trois ans, on a fait trois types de projets. Des projets où on était nous, producteurs de l'idée. Et on a été chercher un porteur de projet pour le mettre en œuvre et l'exécuter. Donc projet founder, on a été en logique co-founder avec des acteurs effectivement qu'avaient l'idée et qui avaient besoin des ressources pour pouvoir opérer. C'est ce qu'on a fait notamment avec Arnaud Marchand de Zellips. Donc là, vous êtes associé au capital dès la création ? Exactement. On est à part égale dans le sujet. Et on l'accompagne et on l'aide effectivement à mettre en œuvre son projet. Et puis on a un troisième process qui est le late founder. Donc typiquement Do Itch, nos amis Adrien et Julien qui eux avaient déjà... Le Philippe Etchebest du bâtiment. Exactement. Qui avaient déjà vu son commandé, enfin ils avaient eux leur POC on va dire et ils avaient besoin d'un environnement effectivement pour accélérer. Donc c'est POC pour les gens qui nous regardent, Proof of Concept. Le prototype quoi. Voilà, le prototype. Tout à fait. Et donc c'est les trois axes. Avec trois ans de recul maintenant, on va vraiment se centrer sur l'accompagnement de gens qui lead leur projet. Donc le troisième. Ouais, le troisième et le deuxième. Grosso modo, co-founder et late founder. Parce qu'il y a un truc qu'on ne passe pas à l'échelle comme ça, c'est l'énergie entrepreneuriale. Ah, ça ! Et effectivement, tu peux prendre tous les dirigeants salariés qui peuvent être super forts, très talentueux. Entreprendre, c'est un état d'esprit. Et c'est se mettre dans une configuration effectivement qu'on ne peut pas décréter. Donc c'est plutôt là que c'est le sujet qu'on va travailler. Ok. Tu veux nous parler des différentes entreprises ? Tu veux les citer ? Peut-être nous pitcher en une phrase ce qu'ils font ? Alors, la première effectivement qu'on a initiée, c'est HERO. Ok. H-E-E-R-O. La vocation, elle est simple. C'est comment faciliter l'accès au financement de la rénovation énergétique. C'est le point clé quand tu rentres dans un projet. C'est avoir les aides, avoir les financements. Et donc l'idée, c'est d'avoir un espèce de one-stop shop, comme on dit. Un endroit où on va tout prendre en charge, on va te simuler, on va te garantir et on va t'accompagner pour l'obtention de toutes les aides. Donc ça, c'est HERO. Ça s'adresse à qui, le client d'HERO ? Alors, on a deux canaux. Un canal qui va en direct, donc avec le site et la notoriété de la marque. Et puis, en B2B2C, c'est-à-dire en passant par des enseignes et des partenaires qui vont utiliser HERO pour pouvoir accompagner leurs clients dans le projet de financement. Tout simplement. Donc ça, c'est la... Et donc, on est sur quelques gros appels d'offres en ce moment. Donc, on a des cierges tous les jours. Et donc, on attend de voir comment les choses vont évoluer. Mais effectivement, c'est un projet où la technologie est essentielle pour fluidifier l'expérience. Donc, le contexte réglementaire a été extrêmement mouvant. Il faut pouvoir s'adapter de manière très agile et flexible. Et ça, ils font une technologie qui est une expertise métier qui sont essentielles. Exactement. Ça, c'est le premier. On a un deuxième projet qui s'appelle Cadran. Cadran qui est une souche au départ d'enchères immobilières. Donc, autre sujet. Donc, c'était plutôt comment aider les professionnels de la transaction à aller plus vite et à maximiser, finalement, la valeur de vendre le bien au bon prix. Et donc, ça, c'était le point de départ. Et on l'a transformé comme un outil au service des agents immobiliers et des futurs acquéreurs pour prévoir le plan de décarbonation de leur logement. Et donc, être capable de se dire, finalement, quelle est la valeur verte intrinsèque de mon bien, comment je vais l'atteindre avec, effectivement, quel type de travaux et quel type d'actions qui peuvent être, par exemple, un contrat d'énergie verte, un équipement photovoltaïque. En tout cas, la totale de la rénovation à la consommation. Comment maximiser la valeur du bien ? Exactement. Et donc, Cadran travaille sur deux faces. Un outil, effectivement, pour le particulier ou le vendeur ou l'acquéreur qui va simuler les choses pour voir quelle est la trajectoire de décarbonation de son bien et, on va dire, les éléments économiques qui vont avec. Et de l'autre, une plateforme back-office pour les artisans, enfin, pas les artisans, pardonne-moi, les mandataires ou les agents immobiliers ou promoteurs ou professionnels de l'immobilier qui vont disposer, finalement, de tous les outils pour être capables d'accompagner le propriétaire ou le futur acquéreur dans le projet avec des données un peu plus expertes et des outils un peu plus experts. Je vois quelques sociétés qui pourraient avoir besoin de ce service. Écoute, gros sujet en ce moment, sur les gros réseaux immobiliers, on discute avec 3-4 d'entre eux qui sont, effectivement, extrêmement engagés sur le sujet. Oui, tout à fait. Cadran, qu'est-ce que je peux te donner d'autre ? Zellipse, donc, effectivement, projet autour de la construction de bois bas carbone. L'objectif et le constat, c'était simple, c'était de se dire, il y a à peu près 5000 charpenteries traditionnelles, donc c'est des entreprises de 50-60 personnes en Europe et dans le monde. Et ces gens-là, ils ont une problématique de main-d'oeuvre, puisqu'il y a une vraie problématique pour suivre le sujet. On est bien d'accord. Deux, ils ont une problématique de modernisation de leur outil de production. Et donc, l'équipe de Zellipse, elle a créé une plateforme logicielle et robotique qui va permettre, effectivement, tout en restant ouvert pendant les travaux, de moderniser un outil de production et de l'aider à multiplier son chiffre d'affaires par deux et son EBE par trois ou quatre. Donc, c'est ça, toute l'ambition de Zellipse. On a fait notre premier démonstrateur à Rennes. Donc, ils ont acheté une entreprise qui s'appelle Sockbois. Donc, ils sont eux-mêmes faiseurs. Donc, ils ont fait la démarche et ils viennent de vendre, là, d'équipements, ce sera d'ici la fin de l'année, au Canada, deux très grosses entreprises. Et donc, ça y est, l'aventure, elle est partie. Et tout l'objectif, c'est vraiment d'accompagner à la modernisation de l'outil de production. Et donc, ils ont fait toute l'ingénierie logicielle, robotique et accompagnement, c'est de la pure conduite du changement dans les outils de production européens et nord-américains. Passionnant. Zellipse, on a troisième axe, Maxime. Donc là, Maxime, où l'objectif, c'est vraiment de créer un assistant pour aider les artisans à faire tout ce qu'ils n'aiment pas faire. C'est-à-dire... Parce qu'il y a de la paperasse dedans. Un petit peu de paperasse, un petit peu de suivi client et de business. Donc, leur permettre, finalement, de faire ce qu'ils savent faire et d'être un espèce de copilote à leur côté pour pouvoir moderniser, finalement, leur process et leur façon de faire dans un environnement qui est quand même changeant côté client. Et à ce moment, le marché, pour plusieurs, les carnets de commandes sont réduits. Donc, s'ils peuvent se concentrer sur le client en plus que sur l'administratif, ça fera pas mal. Oui, je pense que ça crée plus de valeur. Donc, là, on a fait un premier prototype. Et là, on va passer à l'échelle. Pareil, c'est le gros projet 2024-2025. OK. Voilà ce que je peux te dire. Et Duits, alors ? Et Duits, nos amis Duits, où, eux, la rencontre s'est faite il y a deux ans. L'idée est simple et géniale. C'est dire, faire des chantiers en centre-ville, c'est compliqué. On l'a vu avec Paris et les JO. Moi, je peux parler de Toulouse. Les artisans, ils n'aiment pas forcément venir en centre-ville. Je pense que Nantes, Bordeaux, Lyon, toutes les métropoles sont concernées. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, en plus, la loi va faire en sorte que la voiture va être quand même assez bannie des centres-villes. Donc, l'idée, c'est une application offerte aux artisans sur laquelle ils peuvent commander finalement tout leur matériel, se faire livrer en vélo cargo, donc décarboné, avec des plateformes qui peuvent monter jusqu'à 300 kg de matériel. Et donc, l'idée, c'est quand je suis artisan, que je me retrouve sur le chantier en centre-ville et que je me dis, merde, il me manque tel ou tel outil, ou j'ai cassé les aléas chantiers, j'ai cette application et en moins d'une heure ou deux, je suis livré sur mon chantier. Je n'ai pas besoin de reprendre mon camion ou repartir. Il manque toujours une pièce, il manque toujours quelque chose. Partir du chantier, aller se garer, passer chez le négoce et tout, c'est une perte d'argent phénoménale. Donc, perte de productivité, perte d'argent. Et puis, ça coûte en transport. Donc, effectivement, l'application va permettre ça. Et donc, c'est une application qui va être délivrée directement aux artisans ou qui va être proposée par des négoces partenaires. Oui, c'est ça. Ok, écoute, des super belles boîtes. Vraiment, bravo. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous recherchez ? Vous recherchez des nouvelles boîtes. Vous avez une très belle communauté. C'est comme ça aussi qu'on est entré en contact. Vous avez une très belle communauté d'experts du BTP qui peuvent intervenir soit en conseil, en accompagnement, soit même en investisseur de OMN. Vous développez toujours les deux axes aujourd'hui ? Quel est l'axe que vous développez le plus ? Tu peux nous parler de ces deux axes ? Nous, ce qu'on cherche pour bien réussir les choses, effectivement, le financement, l'argent, c'est absolument nécessaire sur des projets qui sont en amorçage et qui accélèrent très vite. Il faut avoir cette communauté d'investisseurs pour pouvoir réaliser les choses. On a monté un fonds partenaire, avec une société de gestion. On cherche des investisseurs, mais qui vont être capables d'apporter plus que de l'argent aussi. Ce qui est important, c'est les réseaux business, c'est les mises en relation, c'est les connexions. Et donc, ces acteurs-là, dès qu'ils vont être métiers, ça va être hyper intéressant. C'est aussi une communauté de mentors et d'accompagnants pour les projets. Vous avez des business angels qui ont une expertise dans le BTP, qui peuvent venir pour investir leurs fonds, être au conseil d'administration, voire accompagner de manière plus stratégique ou opérationnelle les chefs d'entreprise du portefeuille. Tout à fait, exactement. Et donc, ils vont le faire en investisseurs, soit ils investissent à titre perso, soit via leur structure. L'idée, c'est de... En revanche, eux, ça leur permet d'être très en amont des projets, très en proximité des entreprises. Et en même temps, nous, on est une organisation tierce qui évite aussi de loquer, entre guillemets, ou de verrouiller les entreprises trop tôt. Donc, ça permet d'avoir un endroit où les choses vont grandir, grossir, on va apprendre à se connaître, on va développer du business, on va co-investir ensemble. Et à un moment donné, peut-être que cette pépite-là sera prête, effectivement, à être achetée ou à vivre sa vie, peu importe, puisque l'exclusivité n'est jamais ce qu'on recherche quand on entreprend. Donc, ça, c'est la première communauté, c'est des investisseurs et faiseurs à nos côtés. Deuxième axe, ça va être des porteurs de projets. Donc, des gens, effectivement, qui ont envie d'incarner un projet, qui ont des idées ou qui sont déjà, même à maturité. Et donc, là, on est une plateforme de ressources pour pouvoir les aider à accélérer, à dérisquer le projet. Donc, que ce soit par le financement, l'accompagnement stratégique ou la mise à disposition de ressources technologiques. Donc, ça, c'est le deuxième axe. Et puis, le troisième axe, ça va être les corporate. OK. Donc, on fait un club aussi corporate. OK. On a notamment le groupe Vive et le groupe Exaom, qui rentrent à nos côtés dans l'aventure. Et donc, c'est pour eux aussi une formidable plateforme d'innovation. D'innovation. Parce qu'ils ont besoin des startups pour se renouveler, innover. Exactement. Et je pense que le faire tout seul, quand on n'a pas le savoir-faire technologique ou la proximité avec l'écosystème de startups, c'est compliqué. Donc, on est aussi une ressource pour pouvoir les aider à créer des passerelles et à trouver les bonnes solutions pour leur business. Génial. Écoute, merci beaucoup, Pierre. Comment on peut te suivre et suivre les aventures de ce magnifique startup studio ? Écoute, de manière très simple, LinkedIn. Et puis, LinkedIn OMN Studio, qui va changer bientôt. Et puis, le mien, celui d'Yann. Et puis, French PropTech aussi, qui est un bon vecteur pour échanger. Donc, Yann Persson, Pierre Leroy, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu as prévu, Pierre, sur Batimat ? C'est quoi ton programme ? Écoute, j'ai la chance d'avoir une visite organisée, guidée par notre cher ami Guillaume. Ok. Donc, qui a dirigé le salon en quelques temps. Il connaît un peu, oui. Il connaît un peu. Donc, c'est la deuxième fois que je fais Batimat. Donc, je vais l'écouter, ouvrir mes écoutilles et me balader avec lui pour bien comprendre, effectivement, cet écosystème. Et donc, c'est le programme de la journée. Super, voilà. J'espère que... Dites-nous en commentaire si vous avez aimé cet épisode, bien sûr. Et si vous êtes à Batimat, si vous faites partie des 120 000 visiteurs qui vont venir visiter le salon pendant ces quatre jours. En tout cas, merci beaucoup, Pierre, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup pour ton accueil. Et puis, bonne semaine. Oui, à vous, à toi, à ta team. Oui, oui, elle va être chargée. Pour venir nous voir, donc, Bati Radio, c'est le Hall 1, allez, H90. Et vous pouvez passer aussi sur le stand Deldo que vous voyez ici sur le Hall 1 aussi, allez, A059. Et puis, maintenant, on enchaîne avec l'influenceur BTP, avec Stéphane Aria et Lucie Hamant. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada